Laissez-moi vous, je l'ai la parole, le jeune qui plaît à Dieu. Crie à plein gosier de te retient à toi. Élève ta loi comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. A la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes droits. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné les lois de son frère. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y apprends égal ? Voici le jour de notre jeûne, vous vous livrez à vos manchants, et vous traitez durement tous vos personnes. Voici, je dis jeûner, je dis jeûner, pour discuter, et carrément, pour frapper les charmants du poumon, vous ne jeûnez. Vous ne jeûnez pas comme le peu ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jeûne, et se coucher sur le sac et la sang. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? Voici le jeûne auquel jeûne, excusez-moi. Voyez au début, on ne peut pas aller trop loin parce que vous n'allez pas pouvoir comprendre. Avant vraiment de passer dans le jeûne que Dieu nous le voit. Vendez les l'éternels, c'est gratuit, assieds-moi. Il dit crie, crie, appelez Bossy, je te dis Bossy à Bossy, à Bonjard, criez l'éternel. Crie, ne t'en retire pas. élève ta voix élève ta voix tu parles du jeu parce que tu cries à l'éternel quand tu vas jeûner et tu veux jeûner parce qu'à ce moment là tu appelles réellement le vrai Dieu il dit élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple mais là c'était le message que l'éternel a voulu me donner pour son peuple ses iniquités nos péchés nous avons beaucoup de péchés chez nous je ne parle pas pour vous je parle pour tout le monde pour moi aussi il y a d'autres qui le reparle pour vous mais Dieu appelle seulement ces plusieurs membres annonce les iniquités toi qui as demandé aujourd'hui en disant les parents tu le parais premier point qui est fou je vais jeûner est-ce que c'est l'éternel qui t'a amené dans le jeu ou c'est toi qui as pris mais ici je pose la question à la santé est-ce que tu as imploré l'éternel et tu es allé devant la face de l'éternel parce que voici ce qu'il dit dans sa parole entre dans la chambre dans le secret j'ai été répondu dans le secret avons-nous compris sa définition il dit annonce notre iniquité notre iniquité c'est nos péchés nous parlons de jeûne et nous voulons à chaque fois dire je vais jeûner pour le Seigneur même au niveau des clôtures l'esprit de l'éternel ma reine a prêché la vie du Dieu , quand vous décidez vous personnelle de dire je veux rentrer dans le jeu vous prenez un risque vous prenez un risque il le dit bien les enfants de l'éternel mais ceux qui ne sont pas les enfants de l'éternel ils ne vont pas jouer à ça aussi ils n'ont pas à ça les enfants de l'éternel il définit à travers cela que le jeu que nous allons et nous demandons devrions d'abord rentrer dans le pardon tu veux jeûner est-ce qu'à ce moment-là tu as demandé pardon à ton mari est-ce qu'à ce moment-là tu as demandé pardon à ton fils est-ce qu'à ce moment-là tu as demandé pardon à ceux que tu as offensé c'est difficile c'est difficile c'est difficile et on dit je veux jeûner 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 le jeu n'a jamais été recommandé la recommandation ou la recommandation du jeûne a été seulement par l'esprit de l'éternel qui a été le Christ en esprit mais le jeu ne bâille le loi qui est obligatoire qui est décrite dans la mémoire en disant vous devriez jeûner alors qu'un jour aujourd'hui qu'il me trouve versé il me dit on doit jeûner vous devriez jeûner Dieu nous donne les commandements vous devriez jeûner vous les enfants de l'éternel vous les prétient je ne parle pas à ceux qui n'ont pas abandonné leur vie car c'est d'une heureuse de l'esprit et voici ce qu'il dit dans le verset 2 tous les jours ils me cherchent ils veulent connaître leur voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu ils me demandent des arrêts de justice on demande toutes choses dans le jeu il définit tu peux tout demander mandez pas tes métiers soit aïdé azar ni me bougra tifu faites toute solidarité mandez mon Dieu mais jeûne pour vous parce qu'on va nous pêcher toi qui es chrétien tu ne veux le jeûne tu jeûnes je vais jeûner est-ce que le Saint-Esprit le Saint-Esprit est-ce qu'il vraiment il t'a parlé dans ton cœur est-ce que tu as entendu la voix cette voix ou dire ou la voix dans ton cœur qu'il faut jeûner et tu jeûnes mais à ce moment-là as-tu te mener pardon à ton frère de l'église ma mère a dit Dieu m'a dit pardon à ceux que vous avez aujourd'hui as-tu te mener pardon et tu veux jeûner et tu parles du jeûne tu parles du jeûne et de tes iniquités nous avons devant nous tout ce que Dieu a voulu nous avertir il me demande des arrêts de justice mais il désire l'approche de Dieu que nous sert le jeûner si tu ne le vois pas as-tu le fut éternel as-tu entendu l'éternel as-tu compris ou as-tu entendu au profond de toi ce que l'Esprit de Dieu veut te dire et tu veux jeûner à l'exercice 58 il te devait donner tous prêts ou les 18 prêts du jeûne et tu dis père donne-moi donne-moi car j'en ai besoin tu jeûnes pourquoi quand tu jeûnes as-tu une proue tu vas jeûner ou jeûner toi chrétien et toi non chrétien tu vas jeûner qui tu vas jeûner pour appeler qui et deux jours après tu donnes le conchapelle et tu commences à implorer ou détruire ton frère tu as fait un déjeuner pour Satan oui cela se fait beaucoup l'occupent dit jeûne mais le prêtre très au sérieux mais nous les chrétiens est-ce que nous jeûnons réellement afin que nous soyons remplis de l'Esprit il ne faut pas joie à ces jeûnes là car tu n'as jamais des iniquités n'ont pas été pardonnées expiées des iniquités il te dit de mortifier quand il parle de mortifier notre âme il y a un prêt il y a un prêt égard voici le jour que vous doignez je vous voulue livrer à mon penchant à ce que je vienne je vous dis vous jeûnez vous jeûnez car tu le carême voilà où est-ce que vous avez dit jeûnez la tu le carême voilà ça écrit le Bible voilà il avait déjà fait pour toi il savait il allait mourir où se trouve où se trouvent tes pensées tu te parles tu te parles de traiter Dieu ma chère mais on n'obéit pas à la voie comment on peut rentrer dans ce jeûne qui appartient à l'éternel tu te livres à tes penchants mon frère tes penchants pendant que tu jeûnes qu'est-ce que tu fais c'est là où manger belle vie c'est là où vous avez ma chambre c'est là où vous avez mangé toute sorte de repas c'est là à mon moment là ça où ils aillent danser c'est à ce moment là tu veux aller je ne sais pas où et tu parles tu te livres à tes penchants tu pratiques de l'obédicité tu pratiques de l'obérité tu pratiques des choses qui sont abominables à l'éternel et tu parles de jeûne tu n'auras jamais le résultat de venture tu n'auras jamais ce résultat là car tu te pratiques à tes penchants il te dit fais-le sous ta bouche fais-le sous ta bouche car ta bouche veut t'amener au péché et détruire ce moment que tu veux avoir et cette relation avec l'éternel tu es en train de juger tes frères tu es en train de juger ta soeur tu es en train de te juger mais tu parles car l'éternel nous a fait à son âge quand la rue d'Athios est fait ça oui vous ne pas traiter de tout son dévidé mais vous ne pas traiter vous-même car la malédiction repose sur toi vous ne pas traiter de dévoler ou prêter de dévoler vous ne pas traiter de prostitué vous-même sont prostitués et tu parles de jeûnes tu parles de jeûnes tu jeûnes pour qui ? tu jeûnes ou Satan ? tu ne jeûnes pas pour lesquels tu parles de jeûnes l'éternel est vivant l'éternel est vivant tu ne t'uses plus dans la comarie et tu veux jeûner et tu es plus jeûne tu es plus jeûne avec tes frères tu es plus jeûne tu as tout l'amélioré tu es plus jeûne cela m'est arrivé un jour j'étais en jeûne et je t'entends de me disputer avec mon fils et quand je suis rentré l'éternel il m'en rappelle la mort ce n'est plus jeûne il faut comprendre l'enseignement de l'éternel il faut prendre le temps de s'asseoir dans la Bible dans sa parole afin d'étudier sa parole parce qu'elle te dit dans sa parole méditer jour et nuit ma parole pour l'orégard des hommes d'abord même si c'est un mot tu jeûnes tu es devant la télé tu jeûnes tu es en train d'appeler au téléphone toute la journée en train de marmoner de papoter de blomburer tu jeûnes quand tu jeûnes tu es pas tout dans le silence mais vous savez dans ce monde de l'oppression l'éternel nous donne sa compassion tu peux en train de travailler quand tu jeûnes car c'est là aussi tu peux avoir toute forme d'oppression et d'attaque le jeûne c'est très dangereux quand le Christ a jeûné qu'est-ce qu'il a dit est-ce que le Christ savait qu'il allait jeûner je pose la question à la semaine parce que moi je ne voulais pas grand chose de la main le Christ fut transporté par l'esprit de lui comprendre la relation des deux il fut transporté par l'esprit car un jour est-ce qu'il a dit que le Christ lui est parti il est parti de l'organiser lui personnellement il fut transporté par l'esprit par l'esprit par l'esprit par l'esprit